Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Ball, aujourd'hui nous avons décidé de vous parler de ce qu'on appelle les lunettes spirituelles, aïe aïe aïe, ou encore les lunettes qui voient les sorciers, qu'est-ce que c'est encore, qu'est-ce que c'est, on n'a jamais vu ça, sans doute c'est ce que vous vous dites, mais nous allons tenter de vous expliquer certaines choses, et ça va quand même vous amener à comprendre certaines choses qui ont lieu la plupart du temps dans ce monde. Comme vous pouvez voir par exemple dans l'industrie de la musique, on voit beaucoup, c'est une super star qui porte tout le temps des lunettes, tout le temps elles ont des lunettes, et beaucoup de personnes se posent la question sur elle, que se casse-t-il sous ses lunettes, pourquoi cette star ne veut-elle pas enlever ses lunettes au grand public, pourquoi, 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 pourquoi. Souvent, pour se faire une image solide, il y a certaines personnes qui cherchent à travailler sur des choses mystérieuses, du genre, voici une star qui vient d'arriver, et vous pouvez voir qu'au départ, ce star ne mettait pas de lunettes, mais à un moment donné, pour se faire un chant, pour genre mystifier sa personne, c'est-à-dire devenir mystérieux aux plus de gens, vous pouvez voir que ce star-là peut à un moment donné de sa vie, se mettre à porter des lunettes, et tout le temps des lunettes, à tout moment des lunettes, au point où ça devient maintenant exagéré, et c'est là, la curiosité des humains va s'éveiller, et on s'est dit, ce tom, il a du 7 stars, elle a du succès, et elle a beaucoup de choses, mais nous, on ne comprend pas une chose, c'est que, on ne sait pas pourquoi ce star-là tout le temps des lunettes sur ses yeux, en fait, les gens, ils aiment tout ça, il faut s'occuper des affaires, je sais, j'ai s'occuper des affaires des gens, mais, vous allez comprendre, les lunettes mystiques existent, mais, pour la plupart du temps, ce qu'on voit dans l'industrie de la musique, ou des stars pour des lunettes, ces lunettes-là peuvent être des choses qu'elles utilisent, genre, pour se mystifier, ou bien, pour cacher une certaine peur du public, ou le stress, ça peut arriver, mais, quand on parle de lunettes mystiques, ou encore de lunettes des sorciers, à, ça, ce n'est pas n'importe quelle lunette, ces lunettes-là sont comme des yeux spirituels, quand vous portez ces lunettes-là, ce que vous voyez derrière ces lunettes, ou devant de vous, ce n'est plus pareil avec ce que vous voyez avec vos yeux physiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec ces lunettes, on peut voir un autre monde, parce que ce sont des lunettes qui ont été travaillées, travaillées, ce sont des lunettes mystiques de chez monsieur, mystiques, oui, ce ne sont pas des lunettes ordinaires, et, pour avoir ces lunettes, il faut être en contact avec des gens qui sont déjà dans le mysticisme, en tout cas, des gens qui les ont, mais ce sont des gens quand même très haut placés dans le pays. Oui, comme quoi, ce ne sont pas que les pauvres qui vont de la sorcière et les rues, même les rues sont même entrées là-dedans, et ça, c'est bien réel. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Je vous parle de ça aujourd'hui, parce que Dieu me pousse à vous en parler, et parce qu'aussi, un jour, j'ai eu un songe. J'étais profondément endormi, j'allais quelque part, et voici, moi, j'allais rencontrer une personne. J'avais une fille, elle était docile, elle était calme comme ça, et je me disais, oh, elle est inoffensive, elle n'a pas fait du mal à une mouche, et dans le songe, j'essaie d'aller vers elle. En même temps, il y a une voix depuis le sol qui me dit, ne t'approche pas d'elle. Moi, je voulais aller vers elle pour voir ce qui se passe, et à un moment donné, j'ai pris du recul. Pendant qu'elle essaie de prendre du recul, cette fille-là, elle s'est transformée en un dragon à trois têtes. À trois têtes, vous voyez dans le film, un nouveau dragon qui a plusieurs têtes. Je me suis dit, mais what ? Mais c'est ça, c'est quoi ça ? Et c'est devenu une guerre. Moi, je ne sais pas comment faire pour mes padres, mais je savais appeler Jésus, je savais appeler Dieu. Et quand j'appelais Dieu dans le songe, voici qu'un truc étrange va se passer. Vous connaissez l'armée de l'air ? Avec les avions, les hélicoptères hors du commun, ils sont venus, on commence à faire le combat, la guerre, bombarder les poils, bouc, 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 bouc. À un moment donné, ils sont descendus de l'hélicoptère avec les filles, vous voyez un peu comment ils descendent avec les filles, là, bouc, bouc. Wow ! Ça, c'était vraiment une scène de guerre. Et moi, bizarrement, dans le son, je n'étais pas à le suivre. Donc, je le suivais. Je me metta à marcher et je suis allée là où ils étaient. À un moment donné, il y a l'un parmi eux qui a levé sa lunette. Vous savez, les gens de la militaire, souvent, ils portent des lunettes. Wow ! Souvent, ils ont des lunettes qui permettent de voir de la nuit, là. Comment on appelle ces gens des lunettes, hein, là ? Ça permet de voir de la nuit, et puis, voilà. Donc, lui, il a levé ça, c'était en plein jour. C'était pas la nuit, c'était en plein jour. Il a levé ses lunettes, et il m'a donné comme ça. Maintenant, dans le son, je devais porter ses lunettes. Mais tu sais, je prends sa paix de lunettes, et je porte, je mets ça sur mes yeux, et voici que je vois un autre monde. Dans ce monde, dans notre monde, là, il y a un autre monde où, moi, je ne savais pas, quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais what ? Vous savez, comment on fait ? C'est enlever les lunettes. Je les ai replacées. Je les ai replacées. Je les ai replacées. Je les ai replacées. Quand je les ai dans la lunette, je vois le monde réel comme je vous vois ici. Mais quand je les replace, je vois un autre monde où je vois les gens qui sont en train de courir, en train de faire du sport. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça ? Je n'ai rien compris. Mais j'ai écrit le songe quelque part. J'ai écrit ce que j'ai vu dans un livre. Ah ! Et j'ai gardé ça. Je me suis dit que peut-être un jour, je vais avoir une réponse à ce phénomène bizarre que je viens de voir. Parce que moi, j'ai eu déjà plusieurs songes qui se sont réalisés. Donc, je ne peux pas tellement m'amuser avec cette affaire de songes. Et voici que quelques années plus tard, on m'a dit, on m'a dit, c'est qu'un plus tard, je vais tomber sur le témoignage d'un cinéma sataniste. Et dans ce témoignage de cet air sataniste, cet air sataniste va nous raconter un truc que lui l'a vécu. Il dit que lui, il était dans la sorcellerie déjà. Parce que le travail que je vais faire, c'est un travail trop compliqué. C'est un travail de garde au corps, il faut garder les ministres du pays, les gens pour vous placer. Et lui, il avait besoin d'être fort spirituellement. Parce que lui-même, son patron ministre, c'était lui aussi un chef sorcier. Son patron ministre était chef physiquement, c'était son chef. Et spirituellement, il était également son chef. Il le dominait avec ses pouvoirs mystiques. Mais dans un jour, il va aller quelque part. Genre, une fête de la partie politique. Arriver à cette fête-là. Tout le temps, quand il y a cette fête, il faut qu'on prépare. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on fasse beaucoup de choses, comme d'habitude. Eux-mêmes, ils se sont arrivés là-bas. Et ils se disaient aussi que c'est une fête, une vraie fête. On mangeait de la vraie nourriture. Et ils arrivent là-bas. Dès qu'ils descendent du véhicule, le patron leur dit en même temps qu'eux, ils ne doivent pas toucher de tout ce qui sort de la cuisine d'ici. Et tout ce qui sort d'ici comme nourriture, ils ne doivent pas consommer ça. Et c'est un ordre. Et là, il a donné cette ordre-là. Ah! Il s'était même étonné. Et celui-là, il m'a dit que c'était moi-là. Lui-même, il était plus étonné que nous, que moi-même. Il était même plus étonné que moi. Frère Water dit, Ah! Nous sommes venus ici, tout le monde mange. L'odeur de la pente de nourriture. Ça me touche. Et puis le patron, il ne faut pas manger. Ah! Il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se lamenter. Il a commencé à babader, babader, babader. Au moins, ça rencontre là. Son patron, lui, il a entendu ça. Il y a des gens là. Eux, leurs oreilles, ils peuvent en entendre aussi à plus de 1 km. Je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus aussi. Ah! Maintenant, il a entendu ça et il a appelé ce dernier. Il lui a dit, Viens, écoute, viens, viens, viens. Ce gars est venu et son patron, ministre, a fait deux. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Exactement la même chose comme ce militaire a fait avec moi dans le songe. Il dit que son patron, le ministre, il a neufi sa paix de l'unesse. Et le lui a donné deux. Il dit, prends porte, et va voir ce que les gens peuvent pas dans la cuisine. Regardez lui, il s'est levé. Il a commencé à marcher tranquillement. Et il est arrivé dans la cuisine, il voit les flammes, tout le monde peut pas, ça bolle au dos. Ouh, il y a le cul magique là-dedans. Ouh, ça va tout. Ouh, ça a saisonné, ça a aromatisé ou quoi ? Et tout en cours, quand il tourne son vieux, ça, il te regarde sur la table. Quoi ? Est-ce que vous savez ce qu'il a vu ? Est-ce que vous savez ce qu'il a vu ? Un truc de ouf, un truc de ouf. Il dit, est-ce qu'il a vu ? Moi, il va vous dire ce qu'il a dit. Il va vous dire, oh. Il dit qu'il a vu du grand n'importe quoi que les gens sont en train de préparer. Et il a vu des bras des gens qui s'espient des gens, des partis intimes des gens. En fait, c'était la chair humaine. Et il préparait ça là-bas. Il était même étonné. Il a dit, mais ah, je comprends pourquoi, à chaque fois qu'on doit faire une fête pour notre parti politique, des gens doivent mourir. On comprend pourquoi. Donc, c'est ce qu'il vient de faire. Et dès qu'il a vu ça là, les lunettes qu'il a portées là sont tombées sur ses nez, elles sont cassées. Maintenant, la femme qui prépare, elle a vu aussi. Elle savait ce qu'elle lui a dit. Elle savait ce qu'elle lui a dit. Hé, un truc de ouf, un truc de ouf. T'es calme ensemble. Elle a regardé comme ça et elle lui a dit, maintenant que tu as vu là, qu'est-ce que ça te fait ? Maintenant que tu as vu ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ça te fait ? Depuis ce jour, lui, que il suit son patron et qu'il va dans certains endroits, il ne touche à rien. Il ne touche à rien. Mais il pouvait voir que pendant la cérémonie, la nourriture était distribuée à tout le monde. Les gens venaient prendre la nourriture. D'autres même mangeaient sur place. Et certains appelaient cela pour aller chez eux. Ils appelaient la nourriture pour mettre sa chier. Oh, il y a mon enfant qui a ménobé. Il y a mon mari. Mon mari parle beaucoup de la manger. Attendez, il va venir venir la nourriture, je lui avais manger. En fait, de la chère humaine. Quoi ? Il est allé sur quoi ? Voici comment les gens ont pris cette nourriture envoûtée là pour aller chez eux. Aïe ! Ça fait peur le monde. Le monde fait peur ou le monde fait trop peur. C'est là qu'il nous a dit à la fin que nous, les vrais chrétiens, nous qui prions et qui demandons la protection de Dieu en Jésus, nous, quand nous venons et que nous touchons une nourriture, même si cette nourriture-là, elle l'a envoûtée, une fois qu'on l'a touchée seulement, Dieu purifie la nourriture. Oui, Dieu purifie la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture, si c'était... Si c'était... Si c'était... Si c'était... Si c'était... Dieu a purifié la nourriture. Ou t'assommé la nourriture, une bonne nourriture. Si c'était peut-être le nez de quelqu'un d'autre. Dieu a consommer la nourriture. Un nourriture pure et bonne à consommer. C'est pourquoi il est préférable maintenant de s'attacher à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Parce que très souvent dans ce monde, il y a de mauvaises choses. Pour pouvoir tomber dans de tels pièges, il y a certaines personnes déjà, qui ont connaissance de l'existence des lunettes mystiques ou des lunettes sorciers. Ces gens vont les chercher et les acheter très cher. Ça se voit vraiment cher. Très cher. C'est pas moins cher. Et ces gens ont dit ces lunettes sur le visage. Et ils sont tout temps lunettes. Tout temps lunettes. Maintenant vous vous posez la question, mais Ah! Pourquoi est-ce que tu viens tout le temps, tout le monde ne te comprend pas ici? Si cette personne a vu de vous donner une réponse à vous dire, c'est pour vous voir. Vous les sorciers. Vous les sorciers. C'est pour vous voir. C'est parce que, en réalité, ça existe. Le monde dans lequel nous sommes maintenant vraiment bizarres. Il y a tant de choses comme ça qui existent. Oui. On en a vu dans l'issue de la musique. Peut-être qu'il y a certaines célébrités ou certains de la musique qui ont ses lunettes et qui utilisent cela aussi pour les gens se protéger. Mais la véritable protection au Saint-Jésus-Christ. Parce que tout ce que le diable donne est limité. Oui, le diable, tout ce que le diable donne aux gens, à ces gens de choses. Toutes ces gens de choses ont des limites. Mes frères sœurs, vous venez chez Jésus. Surtout, prier avant de manger, c'est important. Prier avant de faire toutes choses. C'est simple. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, protège-moi. Que ta main sois sur moi. Que ta main me crée toujours et me crée de toutes mes voies. Amen. C'est même compliqué. Tu fais une fresse à rien de chier femme de genre. Si tu chaises avec mari des gens, il faut aller chier avec mari des gens. Parce que si tu chaises avec mari des gens, tu puis. Ah, c'est la grâce de Dieu seul qui va te sauver. Merci d'avoir aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, c'est bien. Si vous n'avez pas aimé la vidéo aussi parce qu'on vous a dénoncé tout ce que vous avez sur vous. C'est joli. C'est bien sûr. C'est Dieu qui a parlé. C'est une information que beaucoup de personnes n'ont pas. Et si on s'est bon ici, nous ferons des vidéos en du commun. C'est pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Suivez. Bien entendu. Bon. Que Dieu bénisse. Bonne son de vous. C'est parti. Pour la prochaine vidéo. Les go.